Bonne année! Hello, hello tout le monde, c'est Ariane. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma première vidéo de 2017. Oh my god! Premièrement, je voudrais vous souhaiter une bonne année. Je vous souhaite vraiment de réaliser tous vos rêves. Je vous souhaite de l'amour et de la santé. Donc, j'espère que vous allez passer une super belle année 2017. Pour ma part, j'ai plein de projets en tête pour ma chaîne. Donc, j'ai vraiment hâte de vous montrer ça et de vous partager ça. J'ai vraiment comme plein d'idées dans ma tête. Ça bouillonne, j'écris ça depuis des semaines. Puis, je vous le dis, ça va être une bonne année 2017 sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous tout de suite pour ne rien manquer sur ma chaîne en 2017. Aujourd'hui, je voulais m'asseoir devant la caméra, puis vous jaser un peu de ça, vous faire un recap un peu de mon année 2016. Donc, dans le fond, je vais vous partager 5 choses que j'ai apprises en 2016, que ça soit dans ma vie, peu importe, vraiment des choses que j'ai apprises cette année. Je pense que ça peut être bien de vous partager ça. C'est un peu plus personnel, puis c'est ça. Ça me tentait vraiment beaucoup de faire cette vidéo-là. Donc, on va commencer maintenant. Il ne faut pas que ça soit trop long. Donc, comme je l'ai dit, si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien manquer sur ma chaîne. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit j'aime. Je vous laisse aller regarder la vidéo. La première chose que j'ai apprises en 2016, c'est de demander de l'aide quand ça ne va plus. Comme je vous en ai déjà parlé un peu dans mes vidéos, en février 2016, j'ai été voir mon médecin parce que ça n'allait juste plus. Ça n'allait plus. Je n'étais pas bien dans ma tête, dans mon corps. J'étais malheureuse. J'ai vécu une année 2015 vraiment, vraiment intense. Puis, ça a comme tout, tout s'est comme réveillé en début 2016. Donc, ça n'allait vraiment pas bien. J'étais au travail, puis je sortais de là. Je rentrais pour travailler, puis je sortais toujours en broyant. Mes pauses, c'était ça. J'allais dehors, je pleurais, je me cachais parce que... Parce que j'étais au carrefour Laval avec plein de gens. Puis, j'avais juste envie de me mettre dans un coin et de pleurer. Donc, ça m'est arrivé tellement de fois d'aller prendre mes pauses dehors, au froid, puis de pleurer, puis de souhaiter que ça aille mieux. Puis, dans le fond, j'ai réalisé que la seule chose qui pouvait bien... La seule chose qui pouvait m'aider, c'était vraiment d'aller demander de l'aide. Donc, j'ai été voir mon médecin. Je lui ai parlé de ce qui m'arrivait. Puis, il m'a mis en arrêt de travail. Il m'a dit que je faisais une deuxième dépression. Donc, ça a été un petit peu un coup dur quand je l'ai su au début, parce que je pensais que la dépression, j'allais plus jamais vivre ça. Mais, ça peut toujours revenir. Donc, dans le fond, là, ce que je veux dire avec ça, c'est que c'est important de demander de l'aide. Peu importe ce qu'on vit dans le moment, dans notre vie. Si ça va pas, parlez-en à vos proches, vos amis, à des professionnels. Peu importe, il y a beaucoup, beaucoup de gens autour de nous. C'est sûr que quand on va mal, on voit pas ça. Mais, je vous le dis, il y a des gens autour de vous qui veulent vous aider et qui vont vous aider. Donc, n'hésitez jamais à parler. Puis, je vous l'ai déjà dit, moi, je suis là pour ça. Si jamais vous avez besoin de parler, vous pouvez m'écrire sur Instagram, Facebook, n'importe où, venez m'écrire. C'est sûr, sûr, sûr que je vais prendre mon temps pour vous écouter puis pour essayer de vous aider le mieux que je peux. La deuxième affaire que j'ai appris en 2016, ça suit un peu la première chose. C'est que c'est vraiment important de prendre soin de sa santé mentale avant toute chose. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est vraiment important de penser à soi avant toute autre chose. On a tendance vraiment à être une société qui veut tellement plaire aux autres qu'on s'oublie. Mais, je vous le dis, votre santé, votre vous-même, c'est le plus important. Donc, je vous le dis, prenez soin de vous en premier. C'est ça le plus important. Votre santé, elle est précieuse. La troisième chose que j'ai appris, c'est de laisser derrière moi mes erreurs et d'avancer. J'avais tendance à beaucoup me remémorer mes erreurs du passé. Puis, cette année, je suis venue à la conclusion que ça sert à rien de se remémorer le passé puis de vouloir changer les affaires. Ce qui est fait est fait. On avance avec ça. Puis, ça fait qui qu'on est. Puis, c'est vraiment ça que j'ai réalisé cette année. C'est que oui, j'en ai fait des erreurs, mais si j'aurais pas fait ces erreurs-là, je ne serais pas qui je suis en ce moment. Puis ça, c'est important à comprendre que nos erreurs font qui nous sommes. La quatrième chose que j'ai appris cette année, c'est de sortir de ma zone de confort et vraiment de laisser moins mon anxiété gérer ma vie. Ce que je veux dire par là, c'est que j'avais tendance beaucoup à annuler mes plans avec mes amis ou quand j'avais des périodes d'anxiété, j'avais beaucoup tendance à annuler mes plans puis de rester à la maison puis de laisser mon anxiété prendre le dessus. Puis cette année, j'ai dit non, non, non. C'était une de mes résolutions. Je voulais arrêter de toujours laisser mon anxiété prendre le dessus. J'ai dit non. Là, c'est Ariane qui va prendre le dessus. Tu vas faire les choses qui te tentent. Puis sérieux, j'ai réalisé que quand je fais ces affaires-là, après, je suis tellement fière de moi. Je suis tellement fière de moi de ne pas avoir laissé l'anxiété gérer ça puis vraiment de m'avoir écoutée puis d'avoir été faire mes plans. Peu importe que ça soit quoi, je suis toujours fière de moi de l'avoir fait puis c'est ça. J'apprends à sortir de ma zone de confort. Là, la prochaine chose que j'aimerais bien faire, c'est aller faire un gros voyage. Donc, ouais, je sais, j'ai pas de plan encore. Mais ça, c'est une chose qui me stressait beaucoup. Mais là, je veux le faire. Et mon permis de conduire parce que non, je ne conduis pas. C'est une grande, grande, grande peur bleue. Puis là, je veux arrêter de laisser cette anxiété-là me gérer. J'ai envie d'avoir une auto, j'ai envie de conduire. J'ai envie de ne pas avoir de barrières. C'est ça que je veux. Donc, et voilà pour ça. La cinquième chose que j'ai appris, c'est que la vie peut tellement nous emmener des belles surprises sans qu'on s'y attende. La preuve, cette année, j'ai tellement eu une belle année. J'ai rencontré Demi pour une deuxième fois. Puis j'ai rencontré Fifth Harmony. Mais en plus de ça, j'ai rencontré Ali avant le meet and greet. Ça, il faut que je vous en parle encore. C'est dans un story time. Ça s'en vient. Mais c'est ça. Je ne m'attendais tellement pas à tomber sur Ali avant le meet and greet. Donc, ça a été le fun. J'ai pu lui parler. Puis tout, en tout cas, ça a vraiment été une belle surprise. Justement, hier, j'en ai eu toute une, une surprise. Donc, hier, j'écoute les vidéos de Jeffree Star. OK? Moi, Jeffree Star, c'est vraiment quelqu'un que j'admire depuis ses débuts en musique. J'ai été le voir à Montréal, justement, en 2010. Il était venu au Clé au Soda. Il faisait la première partie de The Broken Side. Je me souviens, c'était ma période vraiment très, très heavy metal. Puis toutes ces affaires-là. Bref. Puis, dans le fond, c'est ça. J'écoutais sa vidéo hier. Puis, il parlait un peu de ses débuts en musique. Donc, je lui ai laissé un commentaire. J'ai dit, hey, dans le fond, moi, je t'ai vue en concert en 2010. Je t'ai rencontrée. Puis, je suis toujours une grande fan de toi. Donc, je lui ai dit ça sur sa vidéo. Puis, tu sais, je ne me suis jamais dit, il va répondre, il va voir. Jamais, là. Jamais, je ne me suis dit ça. Parce que je me dis, il est quasiment... Je pense qu'il est à 3 millions d'abonnés. Bref, c'est vraiment rare que quelqu'un qui a autant d'abonnés voit ton commentaire. 3 minutes plus tard, je reçois une notification. Je vais voir. Il m'avait répondu... Mais, au début, je ne comprends pas, OK? Au début, je check sur mon set. Je suis comme, ben non, ben non, ben non, ce n'est pas lui. C'est quelqu'un de fake. C'est quelqu'un qui se fait passer pour lui. Ben non, c'est impossible. C'est impossible. Là, je m'en vais voir. Il m'a répondu. Je vais vous montrer, là. Je capote. Depuis hier, je n'en reviens pas. C'est sur sa vidéo. Full face using only glitter challenge. Je suis comme dans les premiers. Il y a genre... Il y a 666 likes sur mon commentaire. Donc, voir toutes les réponses. OK. Je ne sais pas si vous allez bien voir. OK. Ça, c'est mon commentaire. Là, vous pouvez comme lire, faire un petit screenshot. Puis, il a répondu juste ici. Checker ça. Puis, c'est lui, là. Il a le petit crochet. Ça fait que, là, c'est une belle preuve que la vie peut vraiment nous emmener de belles surprises. C'était la meilleure façon que je pouvais terminer 2016. Sérieusement, je capote. Ça fait que, c'est ça. La vie, là, pour de vrai, là, elle peut vraiment nous surprendre. La sixième chose que j'ai appris cette année, c'est vraiment à aimer la personne que je vois dans le miroir, le corps que je vois. Parce qu'auparavant, j'ai eu beaucoup, beaucoup de problèmes avec confiance en soi, mon corps. Je ne l'aimais pas. Alors, 2016, une de mes résolutions, c'était vraiment de me complimenter, d'apprécier ce que je voyais dans le miroir. Et je peux vous dire que j'apprécie enfin ce que je vois dans le miroir. Puis que j'arrive à me dire, t'es belle. Puis que je me fais des sourires. Puis, tu sais, c'est le fun. C'est vraiment le fun d'enfin aimer ce que je vois dans le miroir après tant d'années. Donc, ouais, j'ai enfin appris à aimer ce que je vois. La septième chose que j'ai appris cette année, c'est de me trouver belle, même sans maquillage. Donc, ça, j'avais beaucoup de misère. Je me maquillais beaucoup pour les autres et non pour moi. Et, ben, c'est ça. En 2016, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Puis, maintenant, je peux dire que ça ne me dérange pas de ne pas porter de maquillage. Je vlogue, ça ne me dérange pas. Je sors sans maquillage. Puis, je me trouve belle. Donc, c'est ça. Je m'apprécie autant avec du maquillage que sans maquillage maintenant. La huitième chose que j'ai appris cette année, c'est vraiment côté maquillage. J'ai appris plein de trucs. Le contouring, baking, vraiment l'exemple à paupières. J'ai encore plus expérimenté. Puis, je me suis beaucoup améliorée. Fait que, je suis bien fière de moi. La neuvième chose que j'ai appris, c'est vraiment que peu importe ce qu'on va faire, si tu as une personne négative ou toxique dans ta vie, tu ne pourras jamais la rendre heureuse. Il faut sortir ces gens-là de notre vie. Ces gens-là, ils veulent juste aspirer ton bonheur. Ils veulent juste aspirer tes énergies. Puis, j'ai appris que ces gens-là, il faut les mettre de côté. Il faut les laisser aller. Il faut même des fois claquer la porte, fermer la porte. Plus les laisser entrer parce qu'ils viennent mettre du toxique dans notre vie. Puis, ce n'est vraiment pas ça qu'on veut. Comme j'ai dit, on pense à nous avant tout le monde. Puis, on pense à notre santé avant tout. La dixième chose que j'ai appris cette année, c'est de sortir les gens négatifs de ma vie. C'est très difficile, je vous le dirais, parce que des fois, c'est vraiment des gens proches de nous. Ça peut être de la famille, ça peut être n'importe qui. Mais quand c'est négatif et que ça apporte pas de bien dans ta vie, bye. Moi, je n'ai plus de temps pour ces gens-là. Puis, c'est ça. Je les sors de ma vie. D'être tué, je ne dirais pas négatif envers, mettons, je suis malheureuse, je ne vais pas bien. Je vais toujours être là pour ces gens-là. Mais des gens qui sont toxiques, négatifs, qui ne t'apportent pas du bien dans ta vie, on les sort. La onzième chose que j'ai appris cette année, c'est que j'ai vraiment ma place ici sur YouTube. Puis, que j'ai des abonnés en or. Puis, je suis tellement reconnaissante. Je ne veux pas pleurer. Je ne veux pas pleurer. Je ne veux pas pleurer. Mais je vous aime. Vous me rendez tellement heureuse. Genre, vous ne savez pas comment masser devant la caméra, vous parler, voir vos commentaires, avoir une connexion avec vous, c'est magique. Je n'ai jamais connu quelque chose d'aussi fort. Puis, c'est magique. Je vous remercie mille fois pour de vrai. Je suis tellement reconnaissante. Puis, c'est ça. Comme je vous le dis, je sens que j'ai ma place sur YouTube. Puis, je vais continuer à faire ma place. Je vais foncer parce que j'aime tellement ça. La deuxième chose que j'ai appris cette année, c'est d'être reconnaissante pour ce que j'ai et pour ce que la vie m'amène. On a parfois tendance vraiment à vouloir plus. Mais j'ai décidé que moi, maintenant, j'allais vraiment apprécier ce que j'ai. Puis, je suis reconnaissante vraiment de ce que la vie m'a amené, m'amène. Puis, c'est ça. Je suis heureuse de ce que j'ai. Puis, je ne veux pas demander plus. Je veux que ça reste comme ça. Je suis heureuse. Puis, c'est ça. Je suis juste reconnaissante parce que quand je pense autour du monde qu'il y a des enfants qui ne mangent pas à leur faim, qu'il y a des enfants qui vivent dans les pays de guerre, je n'ai pas envie de me plaindre pour n'importe quoi. Fait que je suis vraiment reconnaissante de tout, tout, tout ce que j'ai. La treizième chose que j'ai appris cette année, c'est que c'est vraiment important de prendre du temps pour soi-même. Donc, que ça soit aller faire nos cheveux, se faire un masque, faire nos ongles, aller se faire faire un massage. C'est important de le faire parce que souvent, on s'oublie. Puis, c'est ça. C'est important que ça soit de s'acheter une petite palette de chocolat, aller voir un film, peu importe. C'est important de prendre du temps pour nous-mêmes. La quatorzième chose que j'ai appris cette année, c'est que nous sommes les héros de notre propre histoire et qu'on est les seuls qui peuvent nous sauver. Je vous explique. Oui, oui, c'est important de demander de l'aide si ça ne va pas bien. Je l'ai dit en début, demander de l'aide si ça ne va pas bien. Mais, si on veut s'aider, la première chose qu'il faut faire, c'est vraiment de, premièrement, le vouloir. Alors, vouloir s'aider, c'est la première chose qu'il va faire que vous allez vous aider. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans la vie qui ne veulent pas s'aider, qui ne veulent pas. Puis là, je reviens un petit peu avec les gens négatifs qui ne veulent pas s'aider. Puis, si tu ne veux pas t'aider, c'est dommage, mais ça ne marchera jamais. Il n'y a personne qui peut te prendre et dire, je vais te sauver. Ils peuvent t'aider, ils peuvent te donner des clés. Des clés, mais t'es le seul, le seul qui peut se relever et dire, je vais me combattre, je vais le faire. Donc, la caméra a coupé pendant que je suis en train de vous parler. Mais, c'est ça, ce que je suis en train de vous dire, c'est vraiment qu'on est les seuls qui peuvent vraiment être les maîtres de notre vie. Et qui peuvent vraiment nous sauver. Donc, c'est important de, premièrement, vouloir s'aider. Ça va être la première affaire qui va faire qu'on va mieux aller. La quinzième chose que j'ai appris cette année, c'est que la vie est précieuse. Il faut vraiment apprendre à déguster la vie autant de son côté sucré que son côté amer. La vie, c'est ça, elle est remplie de surprises, de rebondissements. C'est ça, la vie est vraiment précieuse. Puis, il faut vraiment profiter de chaque petite minute, chaque instant. La seizième chose que j'ai appris cette année, c'est que c'est vraiment important de rester soi-même et ne pas chercher à être quelqu'un d'autre. On est tous, tous uniques. Ne cherchez jamais à être quelqu'un d'autre. Restez vous-même. Soyez fiers de ce que vous aimez, de ce que vous faites. Et soyez fiers de qui vous êtes. Et voilà, c'est tout pour les 16 choses que j'ai apprises cette année. Maintenant, on entame la nouvelle année 2017. J'ai super hâte. Puis, ça va être une belle année. Je te revois dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!